fermez les yeux et dites moi si le son est bon ça va vous m'entendez bien il n'y a pas de souci qui ne dit mot qu'on sent très bien et revenez à l'intérieur avec le sourire avoir un bon coeur ce sera toujours utile pour notre vie si dans les moments de pratique nous pratiquons notre bon coeur alors ce sera très utile pour après la pratique si les moments de pratique nous permettent de nous ouvrir de mieux aimer de plus être disponible et concentré de pouvoir prendre le temps et d'apprécier alors nous pouvons être sûrs que notre pratique sera bénéfique pour toute notre vie nous pratiquons pour être heureux que ce soit être heureux de sa santé être heureux de ses capacités être heureux de son état d'être être heureux du lien avec l'univers ou d'avec le chi de toute façon nous cherchons à être heureux dans ce que nous faisons personne n'a l'intention de pratiquer pour se rendre malheureux c'est une évidence nous cherchons à nous sentir bien nous cherchons à nous sentir bien et nous n'aimons pas quand cela devient inconfortable même si nous pouvons apprécier d'une certaine manière le fait d'user notre volonté pour aller au-delà il n'en reste pas moins que si l'on pouvait faire vraiment ce que l'on voulait et bien on choisirait plutôt d'être heureux que le reste si la pratique peut nous rendre heureux si elle peut construire le bonheur à l'intérieur de nous nourrir le bonheur à l'intérieur de nous alors la pratique sera utile pour toute notre vie des parents heureux auront un impact très positif sur leurs enfants et sur l'éducation qu'ils donneront dans toute notre famille il est plus simple de pouvoir passer au travers des tracasseries si nous le faisons avec un bon cœur et l'expression le dit bien faire contre mauvaise fortune bon cœur parce que dans le fond à toute chose malheur est bon si on a un bon cœur et c'est ce bon cœur que je souhaite partager pratiquer et cultiver avec vous et je vous suis reconnaissant de prendre le temps de le cultiver avec moi par le cœur traditionnellement dans la culture chinoise comme dans la culture française le cœur c'est la conscience pure avoir le cœur sur la main ce n'est évidemment pas du cœur physique qu'on parle mais de la qualité du cœur un bon cœur qui peut s'attendrir se relâcher pour se sentir pour se sentir vraiment à l'aise profondément et s'ouvrir comme un sourire qui s'ouvre prenez conscience à l'intérieur de la tête à l'intérieur tout ce changeant de chi spacieux ouvert à l'intérieur à l'intérieur c'est sans forme transparent et vide c'est tellement vide que l'on pourrait ne pas y prêter attention tellement il semble n'y avoir rien d'intéressant d'important c'est pourtant le vide qui nous importe le plus dans la pratique du le vide nous ramène à l'origine de l'espace lui-même ce qui était quand rien n'existait et ce qui existera toujours c'est la partie la plus profonde c'est la réalité la plus profonde de notre univers le vide c'est ce qui peut tout contenir c'est la générosité absolue de l'univers tout ce qui existe est contenu dans le vide à l'intérieur de notre tête il y a un espace particulier c'est le centre de notre tête là dans la zone du corps caleux vers la glande pinéale et la glande pituitaire le chi des cellules cérébrales a développé une capacité tout à fait étonnante dans cet espace les cellules cérébrales ont fusionné ensemble tant et si bien qu'elles ont créé un champ de chi d'une qualité supérieure ce qui a donné une fonction nouvelle à la conscience et la conscience a pu devenir consciente d'elle-même détendez souriez j'emploie des grands mots mais rien de sérieux n'est en train d'avoir lieu pour trouver le centre de la tête la tradition nous a donné un outil vraiment très pratique en même temps que superbe c'est de dire pour accumuler le chi au centre de la tête alors en silence ou à voix basse dites chen chi et observez à l'intérieur de la tête ce qui vibre ne cherchez pas quelque chose de particulier simplement laissez-vous guider par ce qui vibre à l'intérieur à voix basse à voix basse à voix basse dès lors qu'il y a assez de chi qui s'accumule dans le palais de Shanji dès lors que la conscience est assez détendue et concentrée pour devenir sensible alors le palais de Shanji peut être détecté à l'intérieur comme une légère vibration qui répond en écho à l'appel de Shanji explorez votre intérieur ne pratiquez pas soyez curieux à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur le palais de Shanji se détend et s'ouvre fusionne avec le Tantian supérieur qui se détend et s'ouvre fusionne avec les yeux les oreilles le nez et la bouche les dents tout le Tantian supérieur devient un Chi pur vie transparent présent lumineux lumineux observez chaque Shanji qui apparaît clairement c'est comme si vous donnez le Shanji et le Shanji se reflète à l'intérieur de votre conscience vous envoyez Shanji et Shanji et Shanji apparaît vous savez que Shanji apparaît et Shanji disparaît vous savez qu'il disparaît il n'y a plus que du vide vous redonnez Shanji qui apparaît et disparaît il n'y a plus que du vide détendez souriez il faut beaucoup beaucoup se détendre pour pouvoir profondément apprécier la douceur de notre être notre bon cœur le palais le palais de Shanji s'ouvre dans tout le corps de Chi fusionne avec tout le corps de Chi transparent vide lumineux pur présent l'axe central du corps doucement par Pai Rui balancer le corps d'avant en arrière tout doucement et soyez attentif soyez curieux de chaque petit mouvement qui apparaît dans votre conscience nos consciences fusionnent ensemble créant un champ de Ming Tue et de pure conscience fusionne avec tout le champ de Ming Jue du professeur Wei et de la retraite de Ming Jue Kung Fu du docteur Pang et tout le champ de Ming Jue de Zheneng Qigong et de la science du Zheneng des informations très pures deviennent abondantes et circulent très bien à l'intérieur tout le cadre de référence et tous ces blocages se libèrent et s'ouvrent Soyez conscient de Pai Rue à Rue In tout l'axe central avec beaucoup de douceur et bercer Laissez-vous être bercé comme si ça allait soulager tous les maux que vous avez toutes les inquiétudes toutes les émotions Laissez ce bercement vous faire sentir profondément en sécurité sain et sauf Il n'y a plus rien à craindre dans ce moment plus rien à protéger Nos bons cœurs s'harmonisent ensemble et se soutiennent Nos bons esprits s'harmonisent ensemble et vous savez que les grands esprits se rencontrent C'est une phrase traditionnelle qui parle de la réalité du champ de conscience Les grands esprits se rencontrent dans le champ de conscience à travers le champ de conscience Et comme ce qui se ressemble s'assemble tous les gens que nous aimons se connectent Nous connectons tous les gens que nous aimons depuis le début de notre vie Notre cœur les connaît tous parce qu'ils débordent d'amour retenu Notre cœur a tellement envie d'aimer Et il n'a plus aucune raison d'avoir peur d'aimer Parce que notre champ de conscience et d'amour est si puissant si efficace que tout se transforme profondément pour le faire de la lumière et d'amour est si puissant et d'amour ou pour le faire pour le faire tout le corps de chi ondule très légèrement le corps de chi vit présent lumineux pur tout s'ouvre dans le champ de conscience et d'amour tout se libère tout se relâche très profondément laissez-vous aller laissez-vous glissez-vous dans le champ de conscience et d'amour abonnez-vous restez-vous et on nous allons utiliser le son en silence à chaque expire silencieusement un profond de plus en plus profondément l'espace vous pouvez arrêter le mouvement le corps de Chi se connecte avec l'univers qui lui aussi devient CHU de sorte qu'il n'y a qu'un seul espace qui se nuance depuis l'intérieur depuis l'univers intérieur se nuance jusque dans tout le champ de conscience et d'amour jusque dans l'univers c'est un même dégradé d'espace un même volume entier complet intègre et régulier nous existons dans le vide c'est lui qui nous définit c'est le vide qui dessine nos pourtours et à chaque CHU complètement détendé ouvré et à chaque inspire tout revient profondément en chantant de l'universit il s'est bien dans l'universit qui se connecte avec l'universit et que se connecte avec le monsieur de l'universit et que se connecte avec l'universit Détendez votre intention de dire « je suis ». Sous-titrage FR ? Et observez, vivez entre chaque chûre. Il y a un espace gratuit, gracieux, qui reste en apesanteur, avec douceur et tendresse. Un espace où nous sommes libres d'être. ... 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 nous nous unissons de plus en plus avec l'univers en fait nous devenons de plus en plus semblables à l'univers alors nous nous marions avec lui nous unissons du fond de notre être à la pureté de l'univers entre deux pensées de CHU laissez-vous être laissez-vous vivre et laissez-vous vivre et laissez-vous vivre de sorte que vous n'êtes plus pressé de dire je suis mais que vous laissez être devient satisfaisant et que les tchus deviennent plus sporadiques secondaires qui sont moins importants que de vous laisser être prenez conscience qu'avant la pensée de chu vous avez une intention légère de le penser et vous voyez clairement cet instant cet instant d'intention de volonté de dire chu et la pensée apparaît c'est subtil mais votre pensée votre conscience est tellement pure et notre champ de conscience est un alors chacun reçoit le soutien de tout le monde depuis les premiers éveillés et toute la chaîne ininterrompue d'enseignement et de pure conscience qui arrive jusqu'à nous ici et maintenant nous avons un nous avons un renforcement un soutien immense pour aller de plus en plus profondément de plus en plus purement et simplement prenez conscience mais ne vous prenez pas la tête et on 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 Merci. Maintenant, tout notre être est devenu Chuu. Nous sommes Chuu. Prenez conscience de qui observe tout ça. De la partie de nous qui perçoit tout ça. Nous percevons et nous savons que nous percevons. C'est la pratique de Ming-Chi. Nous envoyons un Chuu et ce Chuu apparaît dans notre conscience. Très bien, détendez. Ming-Chi profond, vide et stable s'ouvre dans l'univers. Tout l'univers apparaît dans Ming-Chi. Parce que l'univers apparaît, alors nous prenons conscience que nous observons l'univers. Détendez. Ce que nous partageons, c'est la pratique de Ming-Chi. Utilisez le son pour revenir de plus en plus pur, puis faire l'expérience de l'observateur lui-même. Avec tout le champ de conscience et d'amour qui est tellement puissant, tellement rempli d'informations très transformatrices. Des milliers d'années d'expériences patientes, de milliers de pratiquants sont disponibles et transformatrices dans le champ de conscience et d'amour et agissent sur nous. Les maîtres nous transforment à travers le champ de conscience et d'amour. Et nous les transforment, car nous sommes tous un dans le champ de conscience et d'amour. La plus petite abeille soutient la vie de tout l'univers. Toutes ces informations s'intègrent jusqu'au fond de notre cœur et changent nos vies. De fond, t'encombres, changent nos vies. Tout le champ de conscience et d'amour connectent tous ceux que nous aimons et tous ceux qui nous aiment. Connectent la terre et tous les animaux, la nature, tous les êtres humains. Que tout le monde partage notre bénédiction, notre harmonie, notre amour. Nous le vivons pour tous les êtres, au travers de nous. Toute notre expérience rayonne et transforme le champ de conscience et d'amour mondial, universel. Tout cela apparaît dans Ming-Jue et Ming-Jue fusionne avec l'univers, avec tous les êtres. C'est profondément transformateur et bienfaisant pour l'univers et tous les êtres. Ça a beaucoup de sens pour nos vies et pour la vie de tous. Nous faisons vraiment de notre mieux. Nous laissons passer les informations les plus pures au travers de nous. Et nous sommes comme la source jaillissante qui permet à l'eau d'inonder de vie toute la nature, tous les êtres. Nous sommes comme l'étoile qui de l'espace crée la lumière pour illuminer tous les êtres de l'univers. Notre puissant champ de conscience et d'amour est de plus en plus transformateur, de plus en plus puissant, de plus en plus aimant, respectueux et tendre, de toute vie, de chaque cellule. De sorte que la puissance est une force d'amour et pas de pouvoir. Et que chaque petite cellule peut s'épanouir très confortable, bercée par l'amour, nourrie par l'amour. Min Chui passe au travers de toutes les cellules, de l'ADN, de toute sa structure qui fusionne avec l'univers. Min Chui passe au travers de l'univers. Il doit probablement être l'heure d'y aller pour ceux qui doivent se mettre en mouvement. Je vous souhaite de rester stable, unis et harmonieux tout au long de la journée. Jouez à rester connectés avec nous aussi longtemps que vous voulez. Soyez curieux et changez la vie. Min Chui est clair. Nous observons, nous percevons et nous savons que nous le faisons. Min Chui, ce n'est pas quelque chose d'autre en plus de l'expérience que nous avons. Il n'y a rien à chercher d'autre. Ce n'est pas un objet. Et ça ne peut pas être senti par le corps, ni par les organes d'essence. Alors ne le cherchez pas de cette manière-là. C'est la conscience qui se ressent elle-même. Au-delà des mots, c'est que nous observons, par exemple, l'univers. Observez l'univers. Et l'expérience de l'univers, la perception de l'univers, quelle qu'elle soit, peu importe comment elle apparaît pour vous, elle est bonne, valide et complète. Vous n'avez pas en douter. La perception de l'univers, eh bien, vous savez que vous percevez. Le fait de percevoir l'univers vous ramène au fait que, oui, nous pouvons percevoir. Vous voyez, c'est ça, Ming-Jue, c'est revenir au fait que l'on a la capacité de percevoir, peu importe ce que l'on perçoit. C'est très basique. Depuis bébé, nous percevons. Mais nous le faisons passivement. notre perception est tournée vers ce que nous percevons, tournée vers l'extérieur, vers ce que nous écoutons, ce que nous observons, sentons, goûtons, respirons. La pratique de Ming-Jue, c'est juste de se rendre compte que si on respire, c'est qu'on peut respirer. Si on observe, c'est qu'on peut observer. Si on écoute, c'est qu'on peut entendre. Si on ressent, c'est qu'on peut ressentir. Et ce n'est pas intellectuel, c'est l'expérience d'observer qui nous intéresse. On constate, on devient attentif au processus d'observer, au processus d'écouter. On y devient attentif. Cela ne va plus de soi, comme quelque chose qui ne nous intéresse pas, que l'on ignore. Non, ça ne va pas de soi. Si on entend, c'est parce que l'on peut écouter. Et le processus lui-même nous intéresse. On observe parce que l'on peut observer. Alors, le processus d'observer nous intéresse. Qu'est-ce que c'est observer ? Au niveau de l'expérience. Pas au niveau intellectuel, au niveau de l'expérience. C'est ça la pratique de Ming-Jé. C'est explorer et prendre conscience des dons fondamentaux de la conscience. Mais ce n'est pas une prise de tête. C'est une prise de conscience. Ce n'est pas intellectuel. C'est une expérience. Et si on y réfléchit, alors on peut faire l'expérience que l'on peut réfléchir. Et ça pourrait devenir très intéressant de vivre cette expérience. Peut-être plus intéressant que les pensées elles-mêmes. Mais d'habitude, on ne fait pas attention à ça. L'opportunité de Ming-Jé, c'est de ramener son attention à ça. Qu'est-ce que c'est percevoir en tant qu'expérience ? Peu importe ce que l'on perçoit, qu'est-ce que c'est percevoir ? Comme expérience directe, là. C'est tout le temps présent. Ça n'arrête jamais. On est plus ou moins conscient, plus ou moins attentif. Mais on perçoit toujours. Et on n'est jamais présent à ça d'habitude. Et ça, en chinois, ça s'appelle la pratique de Ming-Jé. Je sens que c'est devenu bien plus clair pour plusieurs personnes. Je souhaite que ça devienne clair pour tout le monde. parce que Ming-Jé recèle une promesse immense. Ming-Jé est le chemin vers notre être véritable. Devenir attentif au processus de perception, d'observation, nous ramène à notre être véritable. Celui qui sait observer, qui sait écouter, qui sait percevoir. Celui qui perçoit toujours et toujours présent. Même dans les rêves, nous percevons le rêve. Alors que nous n'avons pas conscience d'être nous-mêmes. Nous avons quand même la capacité de percevoir. Alors que tout le rêve est absurde, qu'il se passe des choses impossibles. La capacité de percevoir et d'observer est présente. La capacité de vivre est présente, même dans le rêve. Alors que notre tête est endormie, nous sommes présents et nous observons. Nous vivons. Notre identité fondamentale ne dépend pas de notre tête. Elle existe avant ça. Et Ming-Jé est la porte d'accès, le pont, pour revenir à cette identité fondamentale. L'existence de la vie en nous. De la vie en chacun d'entre nous. Dans chaque arbre et plante. Dans chaque animaux. Dans chaque être humain. C'est Ming-Jé qui s'éveille à la vie elle-même. Depuis les premiers éveillés. Jusque dans la fin des temps. Dans tout l'univers. Dans le chi très pur de l'univers. dans l'amour universel. L'amour universel est une existence. est une réalité. Un état d'être. Un état d'être. Un état d'être humain. Alors nous pouvons. Pardon. Pardon. Alors nous pouvons. Nous pouvons être présents. Au processus de percevoir. Qu'est-ce que c'est percevoir. en tant qu'expérience. Qu'est-ce qui se passe. Ça amène la conscience à des niveaux plus purs. C'est une bonne conscience à des niveaux plus pursuées. et maintenant nous allons nous abandonner lâcher prise comme la vague qui reflue depuis le rivage jusqu'au cœur de l'univers nous allons simplement rester avec cette grande vague universelle qui s'ouvre et se ferme et jouer à rester présent au processus de percevoir et si cela vous fait penser vous pouvez être présent au processus de penser c'est toujours possible c'est toujours là il suffit de se détendre de plus en plus et à un moment donné tout deviendra clair et net la respiration universelle s'ouvre et se détend et reflue à l'intérieur flux et reflux entre l'univers immense qui se déploie de plus en plus et à un moment donné et l'univers immense dans les profondeurs et nous n'allons plus que rester présents présents au mouvement à l'expérience de la respiration universelle mais aussi présents au fait que nous l'apercevons et c'est Ninh Thué qui respire avec l'univers ne vous prenez pas la tête c'est simplement qu'il y a deux niveaux de pratique possible soit vous vivez la respiration la respiration universelle les sensations du chi du vin de l'espace de l'unité et alors vous êtes au niveau du chi et le chi est ce qui est le plus présent c'est l'objet de votre attention c'est pratiqué au niveau du chi et c'est très bien c'est un très très bon niveau mais ce n'est pas pratiqué au niveau de la conscience c'est juste que c'est différent ce n'est pas que c'est moins bon ce n'est pas inférieur c'est différent pour pratiquer au niveau de la conscience et ainsi la mettre en éveil alors nous ne faisons pas qu'observer le chi et ses mouvements sont vides mais nous sommes aussi présents au mécanisme au processus d'observer de percevoir et nous sommes un peu plus intéressés par le processus de percevoir que par le chi finalement le chi peu importe mais percevoir et ce processus nous rend curieux et ce n'est pas Merci. 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 moment vous amène à vivre une situation où vous ne savez plus quoi faire, la solution c'est de vivre le fait de ne pas savoir quoi faire comme une expérience d'accepter d'abandonner au fait de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment gérer le moment, comment le transformer, comment l'améliorer les moments où on ne sait plus quoi faire c'est les moments où on peut se rendre à l'évidence que l'on n'a pas à contrôler le moment c'est un blocage inconscient qui s'active et peut créer des tensions, des idées ou des émotions et ce blocage inconscient peut nous amener à ce que de l'intensité apparaisse de sorte que l'intensité peut devenir très présente et qu'on ne sait plus comment faire pour gérer le moment ce genre de situation c'est que l'on est face à un blocage subconscient, un blocage inconscient qui est profondément à l'intérieur de nous et qui est sur le point de céder si on accepte de se rendre compte que vraiment on ne sait pas quoi faire si on accepte de le vivre, de vivre ce qui se passe vraiment dans ce moment au lieu d'essayer de gérer le moment de l'homme mais qu'on embrasse la totalité de l'expérience avec ce qu'elle a d'inconfortable et que l'on est patient, qu'on laisse faire, on ne sait pas quoi faire et on le vit et ça s'appelle la confiance et le courage on traverse la peur, on traverse le doute parce qu'on accepte de les vivre je ne parle que des moments où l'intensité devient plus forte mais la situation n'est pas toujours aussi dramatique ni sensationnelle la situation peut être aussi très douce, calme aimante et confortable ouverte et rayonnante avec le chant de conscience et d'amour qui vient jusque dans le fond de notre cœur éveiller le meilleur de ce que nous sommes les jours nous avons mis en rassure l'annonce pour nous Chaque expire s'ouvre et se détend avec un léger sourire avec de la tendresse et de l'amour qui s'ouvre à tous les êtres et nous aimons tous les blocages toutes les histoires dans notre tête toutes les sensations physiques et émotionnelles proviennent de notre subconscient presque tout provient de l'intérieur lorsque nous sommes dans des états de méditation profond parce que nous ne recouvrons pas notre conscience avec la couche de pensée la couche d'action de volonté alors tout peut sortir de notre subconscient et apparaître dans la conscience pour être aimé libéré secouru nous avons besoin d'amour profondément et toutes ces histoires sont passées entièrement, complètement passées mais notre conscience est identifiée avec de sorte que notre conscience rend ces histoires présentes alors notre corps suit et réagit réellement en créant des tensions des émotions des idées qui sont les réponses du fait que l'on s'identifie à des histoires passées dans notre subconscient elles sont contenues là en attendant de circuler à nouveau c'est la cause de nos maladies de nos problèmes émotionnels et mentaux ces informations se déclenchent malgré nous notre corps et notre esprit y réagissent malgré nous et nous nous retrouvons dans des situations inconfortables comme si nous étions piégés dans quelque chose qui nous échappe c'est la vie quotidienne de tout le monde ou presque nous sommes tous contrôlés par nos informations inconscientes qui créent nos habitudes de vie de pensée et de ressentiment qui créent nos capacités physiques qui brûlent qui brûlent notre énergie par des pensées inutiles des tensions inutiles produit des hormones inutiles de peur d'inquiétude de colère de doute nous fait faire du mauvais sang de la bile pour rien tout ça est passé mais pour nous nous sommes identifiés à ça comme si c'était présent alors le corps y répond de manière présente pour le corps c'est réel si pour notre tête c'est réel comment faire pour se libérer de ça peut-on seulement se libérer de ça oui c'est possible et nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour le faire nous n'avons besoin de rien n'ajouter en plus nous sommes déjà prêt complet et entier pour le faire comment faire il faut rester présent comment rester présent je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà compris qu'on prie pas avec leur tête mais avec le cœur et que vous pouvez appliquer le fait de rester présent et cela soutient tout le monde tout ce pour qui c'est encore un peu confus ou obscur c'est normal c'est un processus de compréhension et d'expérience qui est graduel qui mûrit petit à petit comme un bon fruit mais quand le fruit est mûr il est nourrissant et il est bon il fait plaisir la respiration de l'univers tout le corps de chi qui s'ouvre et se détend très profondément dans l'univers avec un léger sourire et l'inspire et tout l'espace revient à l'intérieur nous permet de rester présent parce que chaque expire chaque respiration universelle qui s'expire est l'occasion de se détendre de s'ouvrir et de sourire est l'occasion et quand les idées passent les sensations les émotions passent restez présents ne pas leur donner d'importance ils sont là mais ce n'est qu'une partie de ce qui se passe ce n'est pas ce qui est le plus important dans le moment et en les délaissant on se désidentifie la présence devient plus forte pure et puissante plus aimante et au bout d'un moment les blocages inconscients se libèrent on reçut suffisamment d'amour et de présence pour se libérer et circuler à nouveau librement tous les blocages disparaissent toutes les fonctions deviennent normales c'est le chemin c'est la manière de développer son courage son intrépidité sa confiance en nous-mêmes ce processus graduel peut complètement libérer des tensions que la pratique ne peut pas libérer une amie pratique ça depuis longtemps et elle a toujours eu des problèmes posturaux au niveau de la colonne que la pratique ne pouvait pas remettre en place malgré les années un jour la pratique profonde l'a amené à revivre un traumatisme qui est remonté du subconscient et elle est restée présente notre traumatisme était là mais elle ne donnait pas toute l'importance à cette histoire elle restait présente respirer se détendre ouvrir sourire légèrement aimer au bout d'un moment le traumatisme s'est ouvert l'histoire s'est révélée complètement et a disparu dans un moment d'intensité tout s'est révélé puis le grand calme est apparu suite à ça son déséquilibre postural a disparu et il n'est pas réapparu parce que le corps répondait à un blocage inconscient quand le blocage inconscient a disparu alors le corps n'y répondait plus et a retrouvé sa forme normale naturelle et le déséquilibre postural a disparu puisque la contrainte qui le créait avait disparu c'est dans les profondeurs de notre conscience que les informations qui nous déséquilibrent sont maintenues mais elles ne sont maintenues que par nous par personne d'autre c'est nous qui maintenons ça rester présent permet de les faire circuler à nouveau d'arrêter de maintenir le flot d'idées d'émotions et de sensations pour revenir à la présence elle-même puis petit à petit nous pouvons nous intéresser au processus d'être présent d'observer et c'est la pratique de Mim Tuen si nous ne faisons qu'observer sans conscience que l'on observe sans intérêt curiosité pour le fait d'observer alors c'est pratiqué au niveau du Chi et c'est déjà transformateur ça change déjà la vie ça change déjà l'inconsigne il n'y a pas de doute là-dessus c'est déjà très bon puis petit à petit on peut aller plus profondément et ça devient la pratique de Mim Tuen on s'intéresse particulièrement au fait que l'on peut percevoir que l'on peut observer et on le vit comme une expérience tout s'ouvre dans l'univers une juée s'ouvre dans l'univers rayonne dans l'univers s'ouvre dans le champ de conscience et d'amour Mingjue rayonne dans le champ de conscience et d'amour et absorbe toutes les informations de Mingjue du champ de conscience et d'amour jusque profondément à l'intérieur sauve ouvrez les mains et les bras sauve fermez 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 superposez les paumes de main sur le nombril la conscience revient dans le palais de Mingjue pour nourrir le chi, la conscience et l'amour la conscience et l'amour la conscience et l'amour alors s'il n'y a pas Merci. Observez la respiration profonde, douce. Tout s'intègre. Toutes les informations de cette nuit et de cette pratique s'intègrent et s'harmonisent. Transforme notre cadre de référence, tous les blocages du cadre de référence s'ouvrent, se libèrent, changent. Roi, Saint. Avec une grande gratitude pour tout le champ de chi. De conscience et d'amour pour tous ces êtres qui nous soutiennent et nous ont soutenus durant toute la pratique. que nous avons soutenus et que nous soutenons. Merci. 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 Depuis les premiers éveillés, tous les milliers de personnes qui ont permis que l'enseignement vienne jusqu'à nous. que la pratique vienne jusqu'à nous, ici et maintenant. Merci. 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 Et nous gardons cette pratique et cet enseignement vivant pour tous ceux qui viennent après nous, jusque dans la fin des temps, tous ceux qui continuent de tout cœur la pratique, pour réveiller l'humanité complètement et la libérer de tous ses mains, libérer de tout l'univers et ensuite, aller plus loin, et ensuite, aller plus loin. Merci. 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 C'est un fil ininterrompu, un mouvement de la lumière, sans fin. Depuis son rayonnement jusqu'à l'infini du temps et de l'espace. Avec l'espace qui nous anime, le chi originel qui nous rend vivants, la nature et les animaux qui nous nourrissent et nous permettent d'exister. Merci. 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 Avec tous nos ancêtres et tous les êtres de notre vie qui font que l'on est ici, maintenant. Merci. 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 Que cette pratique serve tous les êtres, dans tous les espaces et dans tous les temps. Merci. Merci à vous pour cette pratique. Séparons les mains doucement et depuis l'intérieur, bougeons tout notre corps pour nous sentir bien partout. Merci. 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 C'est parti. ... C'est un soin vraiment très puissant que nous avons fait ensemble. Des blocages vraiment très profonds, très subtils, se sont libérés et notre destin a changé. Merci. ... ... ... ... ... ...